Un des phénomènes typiquement thaïtiens est l'usure du temps et la perte de sa notion. C'est pourquoi la préparation des fêtes du 14 juillet prend plusieurs semaines. Ici, des thaïtiens s'entraînent au lancé du javelot. Leur adresse naturelle rend intéressante la démonstration. Un coco peut être atteint de plein fouet à 20 mètres de hauteur. La fête foraine n'est encore qu'officieusement ouverte. Il n'existe pas de battleur professionnel en ce pays. Et les baraques sont tenues par les plus entreprenants commerçants locaux. Germaine, la vedette des célèbres danseuses de l'île Pora-Pora, vend pour la circonstance des billets de loterie à un Européen. Avouez que ces jeunes gens, membres de nombreuses sociétés sportives, offrent une prestance remarquable. C'est le 13 juillet que, suivi des danseurs, chanteurs, piroguiers et chefs de district, les corps constitués viennent présenter leurs compliments au gouverneur. La cérémonie se déroule dans le parc de la résidence, de même que la remise des cadeaux, composés d'animaux vivants, fruits, travaux d'artisans et jusqu'à des pirogues. Comme les latins, les polynésiens sont sensibles à l'éloquence. Vêtu à l'Européenne, le doyen des chefs de district informe le gouverneur que c'est le district dont il a la charge, qui chante et danse le mieux. Et, en traduisant mot à mot, qui remue le mieux le derrière. Vous saisirez pourquoi tout à l'heure. Une danseuse couronne le gouverneur, lequel est alors en mesure de déclarer officiellement ouverte l'époque des réjouissances, en même temps que celle des manifestations folkloriques. Elle débute par les courses de pirogues à voile en rade de papéété, où la brise n'est malheureusement pas toujours suffisante. Balisée par des bouées, le parcours est relativement court, si l'on songe qu'autrefois les pirogues à voile sillonnaient le Pacifique. De nos jours, on imagine difficilement la valeur manœuvrière et l'endurance de ces marins voguant en haute mer sur de semblables esquiffes. En fond de décor, l'île Moréa, la plus proche de Tahiti, à 11 000 environ. Et voici le champion du jour. Compétition de pirogues simples et doubles à la pagaie. Le départ est pris. Biceps, deltoïdes et dorsaux sont à l'épreuve. Ils le sont d'ailleurs depuis des semaines, car une course de pirogues est la moins improvisée des équilibrières. Observez la cadence et la symétrie des gestes. Tout comme leurs Tannées, les Vainées également concourent. Voici le district vainqueur, Tautira. Il est rare que cela soit vaincu. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021